Bien, très bien, je m'appelle Bocampe, Aldo Bocampe, expert en assurance, et parmi les experts, les meilleurs. Presque. L'amour, les femmes, la femme. Vas-y, Aldo. Oui. 47, 48, 49, 50. Eh, Joséphine, t'as vu ? 50 aujourd'hui. Allô ? Oui, c'est moi. Non, non. Ne vous préoccupez de rien. J'ai choisi le traiteur. J'ai choisi le vin. J'ai tout choisi. Oui ? Ah, vous choisirez la nuit. Hein ? Je vous attends. Oui. Dites-moi quelque chose de gentil. C'est ça. Elle est tellement belle, on croirait que c'est pour la voir que Dieu a vinté les yeux. Quelle soirée, quelle nuit, la classe. Demain, elle disparaîtra. Et je sais même pas si elle reviendra un jour. On ne sait jamais si les gens reviennent. Surtout les femmes. Bonsoir. 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 Mais c'est une massacrade. C'est une massacrade. Monsieur, c'est terrible. Ils ont tout pris. J'ai eu si peur. C'est normal, Nicole. Heureusement qu'ils n'ont pas brûlé les femmes. Pourquoi ? Ils auraient dû ? Mais bien sûr, Nicole, bien sûr, c'était des landrus. Landrus, vous savez le type qui faisait brûler les femmes dans les chaudières. Des landrus ? Je ne savais même pas qu'ils étaient invités. Ils n'étaient pas invités. Ils étaient... Vous m'expliquerez, c'est promis. Bien sûr, ma chérie. Je vous expliquerai. Maintenant, permettez-moi d'aller réconforter nos invités. Ah ! Nicole, occupez-vous, madame. Tout de suite, monsieur. Qui c'est ? Ça, c'est Marie-Antoinette. Vous savez bien, celle qu'on... Oh mon Dieu ! Mon collier ! Mon pauvre collier volé ! Et tous mes bijoux disparaissent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je t'ai pris d'assez te ma gestione ! Les informations Robert Marcy. Un hold-up s'est déroulé hier soir en plein milieu d'une réception dans la meilleure société. Madame Hurtbys, héritière d'une riche famille, et M. Hurtbys, éminent personnage de la Banque de France, donnait une soirée où tous les invités étaient déguisées... Ça doit être chic, hé ? Les invités allaient se mettre à table lorsque trois individus déguisés en Landru brandirent des lance-flammes et dévalisèrent l'assemblée. Bon. Tu veux que je te laisse la radio ? de cet important vote de bijoux. Je sais que tu t'attends, Joséphine. Un petit becôt ? Oui, viens. Merci, Madame Hurtbys, de tous les bijoux ont disparu, volés par trois gangsters... Hum, que vignons comptons. Vous n'avez aucune idée de la façon dont ils se sont introduits ? Pas tout ! Voilà, allez. Soyez sages et n'ouvrent personne, Joséphine. Allez, ciao. La partie la plus importante du butin est constituée par les bijoux de Mme Hurtbys, bijoux de grande valeur, heureusement assurés. On doit quand même bien pouvoir savoir qui sont ces fameux Landru, non ? C'est certainement une liste d'invités. Ils n'étaient peut-être pas sur la liste. Alors c'est la bonne. C'est toujours les domestiques. T'énervez pas comme ça, Victor. Bonjour, les filles. Bonjour. T'énervez pas comme ça. Attention à ton cœur. Pourquoi, parce qu'il a mon cœur ? C'est mon cœur, moi. Oui, ton cœur, bien, bien. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas un cœur, ça ? Hein ? As-tu sur la main ton cœur ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, là, encore ? Suive-moi. Bonjour. Je viens d'avoir les assureurs des heurte-bises. On nous confie l'affaire ? Tant mieux. Excellent truc pour l'agence. Malheureusement, le rôle qui nous est dévolu n'est pas, disons, notre rôle habituel. Les voleurs ont contacté l'assurance pour exiger une rançon et c'est nous qui allons être chargés de la transaction. Enfin, c'est plus sportif. Un des voleurs doit nous appeler incessamment pour prendre rendez-vous et cet après-midi, le représentant des assureurs, un certain Latour, va nous apporter l'argent de la rançon. Je vois. Et c'est combien ? 500 000. Pour tous les bijoux ? Ah non, 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 non. La transaction ne porte que sur le collier de Mme Hartebise. Solamente sur le collier ? Et pourquoi on se contenterait sur la marque du collier ? Eh, Isabelle ? Allô ? Monsieur qui ? Landru ? Sourmante infumiste. C'est le cambrioleur passé le mois. Il brûle d'impatience. Vous avez le collier ? Vous avez l'argent ? Eh, doucement, mon grand. Vous grillez les étapes. Je ne jouez pas les malins. Mais je ne joue pas. C'est une femme, Mme Cortier, que je devais contacter. Qui est-vous ? Et vous ? Je ne jouez pas les malins. Vous manquez de conversation, hein ? Et le collier ? Qui parle ? Mme Cortier à l'appareil. Vous allez déposer l'argent à l'église Saint-Jacques, derrière la statue de la Vierge au bouquet, près du confessionnal. Demain, à 10 heures. Vous irez attendre en face dans la cabine téléphonique et je vous appellerai pour vous dire où aller le chercher. Non, 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 non. Ça n'a pas question. Je veux le collier en échange de l'argent. Essayez pas d'embrouiller. Ça va prendre où à laisser. Bien. Bien, alors Saint-Jacques à 10 heures. Et pas de flic. Laissez votre clou dans le placard. Venez seul, sinon... Sinon ? Sinon... Sinon, ça va mal finir. Vous avez entendu ? Si. Maintenant, il faut savoir pour qui ça va mal finir. Il faudrait peut-être demander l'aide de la police. Avant de les mêler à ça, il faut savoir où ça nous met l'aide de la police. Ça, qui peut savoir ? Moi. Si vous me donnez carte libre cet après-midi, je peux rencontrer la police. Ah bon ? Et où ça ? Sur le terrain. À l'issue de la 9e frame, égalité entre l'équipe de la SGA conduite par Alto Cotampé et l'équipe de la préfecture de police conduite par Dan Stieberg. avec la 10e et la 10e frame. Allez, à toi, poulet. Je peux pas jouer, tu me regardes. Mais je te regarde pas, moi. Qu'est-ce que ça peut faire ? Tire. Allez, joue, quoi. Il me regarde. Il me regarde. Mais je suis derrière comme je peux te regarder si je suis derrière. Il te regarde pas. Joue. Allez, un petit que toi. C'est à moi, maintenant, hein. C'est à moi, c'est à moi. Allez, un autre. Allez, un autre. Allez, un autre. Allez, c'est génial. T'as bien, j'ai le jour. T'as bien, j'ai le miséria. T'as bien. mon vieux, c'est moi le meilleur. Et le bouquet du vainqueur sur ce strike et match victoire d'Anneau, Pocompe et de son équipier. Merci beaucoup. C'est un meilleur comme ça. Ah, voilà. Dan, je te présente ma patronne. Bonjour. Dan Staber, le meilleur flic de France. Au bowling en tout cas. Veinard, si seulement mon commissaire divisionnaire était aussi séduisant. Ah, tu exagères très bien ton commissaire. Tu n'as pas les moustaches, c'est tout. Et que nous vaut le plaisir ? Nous sommes sur une affaire d'accident corporel survenu dans un bowling et je voulais me rendre compte des risques. Je vous offre un café ? Oui, mais assis. Et vous Aldo, vous prenez rien ? Euh, je ne l'arrange pas non ? Un sourire. Alors comme ça vous faites équipe avec Aldo ? Oui. Oui, j'avais envie de me replonger un petit peu dans la réalité des enquêtes. Vous avez raison, sur le terrain, on n'a pas toujours la même approche que sur le papier. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à mon divisionnaire, mais il n'est pas comme vous. Oui, à cause des moustaches, hein ? Inspecteur, puisque vous êtes là, j'aurais aimé vous poser une question. Oui ? Voilà, j'ai une amie qui doit effectuer une transaction avec des malfaiteurs. Je conseille à votre amie d'en parler à la police. Ben justement, on t'en parle. On doit le remettre en rançon. Qui ça, elle ? Mon amie. Il faut que la police soit dans le coup. On monte un bon traquenard et hop, on emballe tout le monde. Bien sûr, il faut que votre amie accepte de jouer le jeu. Il y a des risques. Des risques ? Vous ne croyez tout de même pas que les rançonneurs se vivent comme ça. Ils se défendent. En général, ils sont armés. On avoue prendre toutes les précautions, il y a parfois des bavures. Quel genre ? La dernière fois, on avait équipé l'intermédiaire d'un gilet pare-balles, mais les gangsters l'ont battu froidement d'une balle entre les deux yeux. Ils ont paniqué, c'est ça ? Non, ils n'avaient plus rien à perdre. Ils ont simplement mis à exécution ce qu'ils avaient promis. Venez seuls ou sinon... Exactement. Eh, sans la police, il n'y aurait peut-être pas eu de bavures. Mais sans la police, on n'aurait pas démantelé le gang. Votre amie, dites-lui de me contacter. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Eh bien... Non, pour le moment, il préfère garder l'anonymat. Pour le moment. Et si on faisait une petite partie ? Une petite partie, mais je n'ai jamais joué. Mais on apprend tout. D'un à raison. Comment pouvez-vous estimer des risques corporels sans en prendre quelques-uns ? Je vous protégerai. La police est toujours là pour ça. Oui, c'est ça. La police... La police... Allez, mon vieux. Monsieur ? Madame Corti, je vous prie. Ah, Madame Corti... Madame Corti ne reçoit que sur rendez-vous, monsieur. Allez donc la prévenir de ma visite. Jérôme Latour, elle m'attend. Je suis son bras droit. Affaire strictement confidentielle. Jérôme Latour. Madame Corti est en rendez-vous à l'extérieur. Et si vous voulez bien m'expliquer de quoi il s'agit... Visualisation des quilles. Intégration de la cible dans tout le corps. Trois pas d'élan. Croisement du pied opposé. On lâche la boule comme si c'était une partie de notre corps qui roulerait vers les quilles. Oh non, alors ça vous êtes gentil, mais je crois que j'y arriverai jamais. C'était très bien, hein ? Enlevez vos chasseurs au monde. Virginie, du café ! Elle a tellement de travail, n'est-ce pas ? De rendez-vous. Vous êtes certain que je ne peux pas la remplacer ? Absolument pas. Très bien, très bien. Vous prendrez bien un petit café. Bon. N'inquiétez pas, je vais la joindre. Virginie, pourquoi ce cahier de rendez-vous n'est pas à jour ? Parce qu'il s'agit du planning de révision de la photocopieuse. Le carnet de rendez-vous de Madame Corti est sur mon bureau. Le voulez-vous ? Si je le veux, mais de suite ! Donne-la, donne-la. Merci. Super, mon temps. Oui, mon petit. Vous savez à quoi je pense, patron ? Non, mais dites-le toujours. Isabella Corti a toujours un alpha page sur elle. Si vous demandiez le numéro gentiment à Virginie, je pense qu'elle vous le donnerait. Je n'en veux pas. Virginie ! Elle a dit gentiment. Et celle-là ? Ah bien, celle-là, c'est très bien, c'est parfait. Ah! Excusez-moi, monsieur. Hé! J'en ai quand même abattu quelques-unes, hein? Oui, mais le jeu, c'est de tout descendre sur la même piste. Mais quel coup de merde! Oui. Oh! Aldo, l'alpha-page. C'est le bureau. Corinne, les téléphones! Un cigare. Ça meurt. C'est elle. Isabella, c'est Victor. Désolé, mon vieux. La padrone est trop occupée pour te parler. Vous permettez, mademoiselle? Visualisation des guirs. C'est ça. Intégration de la cible dans tous les corps. Trois pas en avant. Et vous lancez. Aldo, rentrez immédiatement. Il a dit à Isabella que ce que prie de portance, elle comprendra. Arrête de jouer les caïds, hein? Et ne me pars pas sur cet homme. Ça m'énerve. Jérôme, la tour est là, dans mon bureau. Tu saisis l'importance. J'ai saisi, j'ai saisi. Et quand j'ai saisi, crampons-toi, j'arrive, hein? Bon, Isabella, la tour nous attend, il faut partir maintenant. Tiens, essaie. Excusez-nous, Dan, une urgence, hein? Allez, allez, allez. Ah, ah, joli coup, hein? Un râteau, 500 balles. Et tu t'en tires bien, je te compte pas les paires de baskets. Plein ponchette, plein forme. Eh bien, quand je vous vois comme ça, vous avez 30 ans. Vous dites? Non, je veux dire que quand je vous vois comme ça, vous avez 20 ans. Ah, moi, je préfère. C'est vrai que ça nous rajeunit, hein? Oui. Mais dites-moi, vous trouvez pas ça dangereux quand même, cette remise de rançon? Rappelez-vous Isabelle, il y a 15 ans. Oui. Notre première affaire. Hein? Tout seul. Elle s'est inquiète dans les bois de nuit de Pigalle. Oui, c'est vrai, vous m'aviez tiré d'un mauvais pas, mais... Et alors? Pourquoi ça peut pas être pareil aujourd'hui? Mais vous avez entendu votre amie, c'est... cette affaire est quand même très délicate. Il suffit de pas mêler la police à tout ça. Vous irez seul. Seul? Seul. Le rendez-vous est dans une église? Oui. Et alors? Dieu veillera sur vous. Dieu? Oh oh! Aldo Bocampo. Responsabilité écrasante. Passionnante, notez bien, mais écrasante. Bonjour, messieurs. Madame. Monsieur Jérôme Latour, qui... Les goûts et les couleurs. Sportivo. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Messieurs, pouvez-vous nous laisser salle? Asseyez-vous, je vous en prie. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Ça suffit, laisse pas aller à mon bureau. Mais pourquoi tu es si pressé? J'ai un service, demandez Victor. Oh oui, c'est ça. Oh oui, mon mignon. J'ai du travail, demande à Virginie. Mais non, sur le nom de ta pointure, elle peut me rendre ses services. Quoi? C'est cette histoire? Mais oui, regarde-moi dans les yeux. C'est toi-là. Tends les jambes. Quoi? Tends les jambes. L'ambiance est plutôt particulière dans votre agence. Méthode japonaise. Chacun exprime ses sentiments, ainsi pas de ressentiment. Moins de stress, des esprits apaisés, prêts à fonctionner au quart de tour, une productivité accrue. Donc, vous voulez vraiment traiter avec ce cambrioleur? Vous avez une autre solution? Mais dites-moi, comment se fait-il que la transaction ne porte que sur le collier? La pratique est courante. Il nous teste. Si nous payons sans difficulté, le reste des bijoux suivra certainement. L'expérience prouve que ce n'est pas toujours le cas. Ah, autre chose. Vous savez que notre contrat ne prend pas en compte les risques corporels. Personne ne vous demande de jouer les héros. Assurez la transaction. C'est tout. Facile à dire. Il y a du danger, ce n'est pas vous qui serez exposés. Combien? 5%. Les chaussures sont hors de prix aujourd'hui. Un petit peu trop grandes. Les cuirs un peu raides. Les lacets sont usagés, mais enfin. Mais tu veux pas que je te laisse sien non plus, non? Ben non, Victor. Tu sais que je tente bien. Tiens. Couvre-toi. Tu vas pas que tu vas pas croire. Oh, oh, oh! Ne coupez pas, là. Ne coupez pas, hein? Attention. Ah, méthode japonaise. Pardon? Non. Ah! Une méthode japonaise. Ah! Elle va piquer. Virginie! Oui, oui, j'arrive. Elle va piquer les fesses. Oui, oui, oui. Elle va piquer les fesses. Elle va piquer les fesses. 500 000 francs. La ronçon réclamée pour le collier de madame Hurtbise. On prend l'argent, on s'en va? Je doute que ce soit pour Venise ou Capri. Non, non, la tour veut qu'on s'en tienne à la transaction. On peut faire mieux, croyez-moi. Vous venez? Je vais pas vous jeter tout nu dans la chaudière de Landrou. Ah! 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 Eh vous croyez vraiment que c'est avec un masque de pâles à gratter qu'on va épingler Landrou? Ah! Qui c'est? DICloudPro! Quel plaisir de vous revoir. Bonjour, monsieur Bond. Bond? James Bond? Eh oui! Il faut savoir occuper ces vieux jours! C'est une couverture. Et quelle couverture? Montre-lui ce que tu sais faire. L'oeil de l'appareil se déclenche à l'ouverture de la porte. Un labo intégré au comptoir vous développe la photo. Fini les portraits robots. On vous cambriole et vous remettez la photographie de votre agresseur à la police. Quel gagne de temps? Surprenant. Je crois que je commence à comprendre. James, j'ai besoin de deux émecteurs récepteurs à l'emporter. C'est pour utiliser où? Je crois que j'ai quelque chose de très bien pour le restaurant. Voilà. Vous parlez dans la cuillère, vous écoutez avec la fourchette. Non, James, c'est trop voyant ça. C'est pour une église. Ah, une église. Attendez, un instant. Allez, voyons voir ce qu'il a. Oh! Tire-bouchon 7,65. Détecteur UV. Allume-gaz aphrodisiaque. Laser portable. Vitamine instantanée. Rasoir télécopieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi que je vous explique. Donnez-moi une photo de vous. Une photo de moi? Oui. Celle de ma carte orange, ça ira? Très bien. Alors, en position 1, c'est un rasoir électrique. En position 2, c'est une photocopieuse en mémoire. En position 3, il restitue ce qui la copie. Ah, ah! Voyons, voyons. Vous m'avez dit pour une église, mon cher Aldo. Oui, oui. Je n'ai plus un seul crucifié émetteur. À la dernière tournée mondiale du pape, j'ai cédé tout mon stock. Mais si vous n'avez rien contre l'œcuménisme... Et alors? Vous émettez, en parlant vers l'étoile, et grâce à cet appareil, vous recevez. Original. Original. Astucieux, même. Je prends. Merci. Et envoyez-nous la facture, hein? Dans notre métier, il va mieux se faire payer comptant. Mais pour vous, mon cher Aldo. Bonne chance. Allô? Allô, Aldo, vous m'entendez? Je vous reçois 5 sur 5. J'espère que vous avez compris comment ça marche et c'est ce que vous devez faire. Oui, oui. À 10 heures, je rentre dans l'église. Je dépose l'argent derrière la statue, et puis ensuite j'attends le coup de téléphone de Landru dans la cabine téléphonique. Parfait. Ouh! Excusez-moi. Bonne chance, Matahari. Aldo? Aldo, je ne vous reçois plus. Aldo? Vous m'entendez? Je vous ai perdu, Aldo. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Je suis à votre droite, à votre droite. Vous ne voyez jamais rien ou quoi? Je suis là, là. Allez, allez. Vous me voyez maintenant? Aldo, si vous m'entendez, répondez-moi. Oui, je vous entends. J'approche à l'église. Dis, maman, à qui il parle, monsieur? Adieu, mon chéri. C'est amusant de pouvoir communiquer ainsi. Vous voulez que je vous dise? Je m'amuse bien. T'as vu, maman, de lui parler à elle aussi? Cette dame est folle. Allez, dépêche-toi. Dieu ne parle pas aux fous. Alors, s'il ne parle pas à nous, c'est qu'on est fous. Mais non. J'y suis. Je vais entrer. Vous, vous resterez dehors. Attendez bien dix heures pour déposer la mallette. Pour l'instant, je ne vois personne. Je répète, je ne vois personne. Je suis seul. Il ne sera pas dit que je laisserai un prêtre seulement hanter sur la hanté des fidèles. Je vous accompagne, mon père. Merci. Merci. Mais pas à vous. Oui, à vous. Du calme, mesdames. Du calme. Oh, mon Dieu, aidez-moi. Aidez-moi. Allez, par ici. Par ici. Par ici. Halte. Je vous remercie. Ah non. Pas à la Sainte-Dierge, au bouquet. Par là. Vous êtes la première, oui. Oh, mon Dieu, mon Dieu, aidez-moi. Dès lui que je m'appelle Suzanne Chartrand. Oui, allez, entrez là. À chacun son tour, hein. D'abord, c'est Suzanne Chartrand. Suzanne ? Non, Aldo. Aldo, je vous rappelle que nous sommes en mission. Appliquement, en mission. Non, mais vous parlez, fils de vous, sainte-même. Je vous écoute, mon enfant. Tout d'abord, quel âge avez-vous ? Soixante-quatorze ans. Oh, pardonnez-moi, mon Dieu, j'ai encore menti. Soixante-dix-huit. Ah, bon. Bon, j'aime mieux ça. Bien, je vous laisse à votre divine mission. Oh, j'ai plus de pellicule. Mon père, j'ai beaucoup péché. J'ai commis le péché de chair. De chair ? Vous ? Oui. J'étais bien jeune à l'époque. D'où Jésus, qu'il était beau. Oh, pardon, mon Dieu, j'ai blasphé, mais... Mais non, Dieu, dans sa grande massétude, il vous pardonnera. Mais j'ai aussi péché par gourmandise. Par gourmandise ? Trois fois. Trois fois ? Mais qu'est-ce que vous voulez que c'est, trois fois dans une vie, cher enfant ? Non, ça, trois fois, c'est... c'est aujourd'hui. Aldo, Aldo, êtes-vous là ? Et avec votre esprit. qui a été un peu plus, un peu plus... C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. ... Voilà, j'ai mis l'argent à sa classe. C'est bien, mon enfant. Mon Dieu voulait rentrer. Maintenant, je vais à la cabine téléphonique. J'espère que les confessions de toutes ces dames ne vous égarent pas. Allez, un peu, mon enfant. Et ma punition. Quoi? Ma punition. Ah oui. Eh bien, dites deux A.V. et deux paternes. Oui, mais tu les soins. Pendant dix ans. Allez, mon enfant. Bon, venez-vous. Mais mon père, c'est la dernière. Les dernières seront les premières. Pitié, cessez de jouer le berger pour brebis égarés. Bon, j'arrive à la cabine, mais elle est occupée. Oh, Aldo, je sens que ça ne va pas marcher. Aldo, vous voyez quelque chose ? Aldo ? Mais qu'est-ce qu'il fiche ? Allez, allez ! Voyez-vous, mon père, je ne voyais pas du tout. Il voulait en venir. La chair est faible, mon enfant. Mais, mais quand il a tendu vers moi ses mains ouvertes et qu'il les a posées sur mes seins... Oh, s'innocent le m'en plaît. Oh oui, mais il n'était pas du tout innocent, mon père, parce que ses doigts ont défait ma robe et puis ses mains ont pressé mes seins nus dans une caresse d'une douceur, d'une douceur. Et alors ? Il m'a renversée sur la broquette. Il s'est jeté sur moi et... Vous avez crié ? Tout va bien ? Ah oui, mais c'était un tout petit cri, mon père. Et maintenant, tout va bien, oui. Oh là, je vais s'en foutre ! C'est pas vrai ! Allô ? Ah, c'est Monsieur Landreux ? Allô, Madame Isabelle Accordi ? Oui, oui, c'est moi. Écoutez, pour ce qui est du collier, vous le trouverez sous le paillassant de gauche, au sixième étage, 25 rue de Crimée, bâtiment A.S.K.I.S.C. Bien, bien d'accord. Aldo ! Il l'a appelé. Il l'a appelé qui ? Le voleur ! Son frère. Il l'a appelé son frère. Et qu'est-ce qu'il voulait ? Oh, mon père, si vous saviez... Aldo, il m'a donné une adresse, mais je pense qu'il peut m'éloigner. Il ne va sans doute pas tarder à venir récupérer l'argent. Alors moi, je fais comme si je partais, mais je reste dedans quoi, d'accord ? Vous prenez des risques, faites attention. Oh, mais mon père, il... il avait pris ses précautions. Il avait mis un... un préservatif. L'espoir. 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 Oh, oh, oh. Arrêtez-le, vite, vite, vite. Arrêtez-le ! Oh, tu vas, bien ici. Bien, bien ici. Donne-moi ça, donne-moi ça. Donne-moi ça ! Donne-moi ça ! Eh, c'est pas lui ! Eh, c'est pas lui ! Prendez cet argent, il y a un regard, hein ? Fermez la porte ! Fermez la fenêtre ! Les manotes, les manotes ! Les enfants, qui vous partent ! Prendez l'argent ! Et allez-y prendre la place à la confection ! Mais je dois livrer cette parole à la police ! Bien, et maintenant, le collier ! Où est le collier ? Quel collier ? Quel collier ? Et ça, c'est quoi, ça, hein ? C'est quoi ? C'est pas un collier, ça, hein ? Allez, on fonce au bureau ! Ah bon ? À pied avec lui ? On va chez moi ! Hein ? À pied avec lui ? Oui ! Oh, c'est loin ! De l'autre côté de Paris ! Vous auriez mieux de parler ! Mais j'en sais rien ! Mais j'en sais rien ! Attention, hein ! Je devais déposer les bijoux à l'église et prendre l'argent ! Eh ben oui ! Vous avez pris l'argent, mais vous n'avez pas déposé le collier ! Mais non, puisque je l'ai gardé, sinon j'aurais pas pu vous le rendre ! Je crois qu'il perd la tête ! Bon, résumons-nous ! Nous avons déposé l'argent et vous deviez nous remettre le collier, mais avant ! Mais je parle d'avant ! Mais avant quoi ? Mais après le hold-up ! Vous pourriez répéter depuis le début ? Je savais qu'il y aurait deux autres Landru à la soirée et qu'ils seraient mes complices, mais je ne les connais pas ! Mais ça j'ai compris ! Mais qui vous a donné rendez-vous là-bas ? Une voix ou téléphone ! Mais qui ? Mais j'en sais rien ! Bon, et après ? Après le vol, on devait déposer les bijoux et prendre notre argent ! Pourquoi nous avoir donné rendez-vous au même endroit ? Mais j'en sais rien ! Vous manquez d'imagination, jeune homme, hein ? Mais j'en sais rien ! Oui, ça maintenant, je l'ai compris ! Mais qui vous a payé ? Mais je sais pas ! Et les autres bijoux, ils sont-ils ? Mais je vous l'ai déjà dit, d'aller à la statue, à l'église ! Mais qui les a pris ? Je sais pas ! Isabelle, à mon avis, n'est-ce rien ! Ah, merci, monsieur Dieu ! Bon, donc vous avez déposé les bijoux et vous avez gardé le collier pour leur vendre à l'assurance ! Mais oui, madame ! Je savais pas qu'il existait des frais de policiers ! Le traducal a se promené dans la troisième ! Y a pas d'opposition ! Moi, je vois celui-là, hein ! Dans Stieberg, j'écoute ! Aldo ! Quoi ? Tout de suite ! Mais tu te rends compte, avec le boulot que je me paye ? Bon, ça va, ça va ! J'arrive ! Tu me lâcheras jamais, celui-là ! Bonjour, madame ! Je voudrais bien, Aldo, si tu m'as dérangé pour rien, ça va être ta fête ! Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries ? Dis, tu pourrais marquer un peu plus de respect pour la robe que je porte, hein ! Dans ! J'ai une grosse surprise pour toi ! Viens ! Vaudrait mieux, Aldo, hein ! Mon cher Dan, je suis ravi de te présenter l'un des invités déguisés d'Herturbise ! Vous prendrez bien un café, inspecteur ? Lui, au moins, il a eu le temps de se changer ! Ah ! Le troisième Landru ! C'est que j'étais en retard, hein ! J'ai même failli pas y participer ! Et puis j'ai rendu le collier ! Le collier ? On a fait une transaction ! Enfin, presque ! Et je l'ai arrêté ! Non ! Lui non plus ! Tu l'as arrêté ? Toi, Aldo Bocamp, et tu as arrêté Landru ? Ben oui ! Alors que la loi ne t'autorise pas ! Tu sais ce que ça peut te coûter ? Usurpation d'identité policière ! Ça va chercher dans les combiants, à ton avis ! Sans gomper qu'en plus, tu joues les travestis ! Mais c'est pour ça que je t'appelais ! Parce que bien sûr, tu avais besoin de l'interroger avant ! Mais je savais pas grand-chose ! Toi, ta gueule ! Ta gueule ! Dorénavant, tu te contentes de faire l'assureur ! Et tu ne te mènes plus de cette histoire, c'est compris ? Dorénavant, mes renseignements, je les gardais pour moi ! C'est ça ! T'as compris ? C'est ça ! Toi, t'as sûrement des trucs à me dire ! Non, non, non ! Attends ! C'est moi qui ai la clé ! Tu devrais t'habiller plus souvent comme ça ! Ça va très bien avec l'appartement que tu as légué ta tante ! Hé ! Bonne chance, poulet ! C'est ça ! Quitte d'abord ta robe, et on parlera en trom ! Merci encore, madame, pour la copine qui voulait garder l'anonymat ! C'est pas écrit « con », là ! Non ! Allô, voilà ! Viens trouver sans difficulté ! Madame ! Monsieur Latour ! Bonjour ! Auriez-vous capturé l'andru ? Seriez-vous étonné de notre compétence, monsieur Latour ? Ma foi, oui, madame ! Je vous comprends ! Voilà ! Votre bijou ! Et surprise ! Votre argent ! Malheureusement, votre l'andru ne savait pas grand-chose ! Il ne sait rien sur les autres bijoux ? Ah, croyez-moi ! On a bien cuisiné le l'andru ! Mais il ne savait rien de rien ! Et naturellement, il ne sait pas non plus que ce collier est un faux ! Ah bon, alors ça, c'est moi qui ne le savais pas ! Très bien exécuté, d'ailleurs, du travail de professionnel, mais un faux ! Notre l'andru vous a grillé ! Oh mon Dieu ! Heureusement qu'on l'a remis à la police ! Comme vous dites, chère madame ! Permettez, je ne suis jamais tranquille avec autant d'argent ! Je vous laisse le collier ! Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin ! Au revoir ! Notre réputation est foutue ! Non ! C'est impossible de faire des copies aussi vite ! À moins que ce ne soient des faux qui aient été volés, ou qu'il y ait eu des faux et des vrais, ou le contraire ! Enfin, c'est exactement la même chose ! Il est grand temps d'aller voir les Heartbees ! Comme ça ? Comme ça ? Non ! Et alors ? Vous êtes garé loin ? Juste un peu plus loin ! Hey ! Merde ! Eh oui ! Ah ! Vous voyez vraiment tout ! Je ne vois pas, je regarde ! On s'est bien fait rouler, hein ! Pas sûr ! Vous voulez que je vous dise ? C'est un vrai plaisir d'enquêter avec vous ! Et alors, avanti ! Bonjour ! Isabelle Accorty, Monsieur Bocampé, mon collaborateur ! Moi, c'est Nicole, la bonne ! Achetez ! Nous sommes les assureurs, chargés d'enquêter sur la disparition des bijoux de Madame Hurtubise ! Veuillez me suivre ! Merci ! Madame, les assureurs ! Oh, mes assureurs ! Mes experts ! Vous ! Enfin ! Si vous saviez ! Ils m'ont tout volé ! Tout ! Ah non, mais venez voir mon coffre ! C'est épouvantable ! Il est vide, béant, béant ! Regardez, vide ! Si vous saviez quel enfer je vis ! Depuis ce dîner masqué tragique ! C'est épouvantable ! Vous allez tomber en boursé, n'est-ce pas ? Tout ! Non, mais c'est-à-dire que... C'est pas sûr, madame ! C'est... Madame Hurtubise ! Madame Hurtubise ! Laissez, laissez, laissez ! J'ai l'habitude ! Bonjour, monsieur ! Bonne journée ! Attendez, vous... Vous prendrez bien une petite tasse de thé ? Je vous en prie, je vous en prie ! Asseyez-vous ! Oh, mon avis ! Je crois que je me suis encore oubliée ! Mais ce n'est rien, ma chérie ! L'essentiel, c'est que vous ne vous perdite pas ! Nicole ! Nicole ! Servez-nous le thé, ma fille ! Que nous vaut le plaisir de votre visite ! Eh bien, nous sommes chargés d'inquiéter pour le compte de votre assurance ! C'est tout à fait naturel ! Ce n'est jamais qu'une procédure habituelle ! Je n'en suis nullement choqué, chère petite madame ! Eh bien, ma fille, vous rêvez ! Servez-nous ! Oui, madame ! Vous regardez ce monnaie ? Oui ! Oui, il est très beau ! C'est un faux ! Tout est faux ! Le vrai n'est qu'illusion ! C'est le faux qui a des lettres de noblesse ! Et c'est la même chose pour toutes les pièces que nous voyons ici ? Les objets, les tableaux, les meubles, tout n'est que reproduction parfaite ! Un travail fabuleux ! Et qu'est-ce que c'est un malaise, mon monsieur ? Non, monsieur ! Un faux mouvement ! Que monsieur me pardonne ! Non, c'est rien ! C'est juste un peu chaud, c'est tout ! Vous devriez aller vous sécher, Aldo ! Eh bien, Nicole, accompagnez le pantalon à la salle de bain ! Et prenez soin de monsieur ! Oui, madame, si vous voulez bien me suivre... Excusez-moi, j'y reviens tout de suite ! Prenez tout votre temps ! Voyez-vous, chère petite madame, ce monnaie, c'est un faux ! Ceci est également un faux ! Savez-vous à qui est attribuée cette peinture ? Puisqu'ici tout est faux, j'imagine que c'est un faux Toulouse-Lautrec ! Enfin, le sujet, la couleur... C'est décidément une dame très cultivée ! Si, si, mais c'est mieux que cela ! Mieux ? Bien ! Cette toile a été peinte à la manière de Toulouse-Lautrec par un artiste de très grand talent ! Et j'ai faim de l'avoir découvert dans un grenier de Montmartre ! Quatre experts peints, de moins, l'ont attribuée au maître ! Qu'en dites-vous ? Eh bien, je... Au moins, s'il l'avait vendue, on aurait pu en acheter un vrai ! Mais enfin, ce serait une escroquerie ! Si vous entrez dans son jeu, vous n'avez pas fini ! On m'a fait tes fausses galettes bretonnes ! C'est un sexe ! Oh, oh ! Mais, c'est une très jolie bague, hein ! Et vous dites que madame Hortourbise vous a aussi offert un palatif ? Elle me l'a donné récemment ! Il y a quinze jours, quoi ! Vous voulez le voir aussi ? Pourquoi pas ? J'arrive jamais à l'enlever toute seule ! Pour ôter ses chaînes, une femme a toujours besoin d'un homme ! Est-ce que vous êtes habile, monsieur Bocan ? Aldo ! Appelez-moi Aldo ! Aldo ! C'est un joli nom ! Et vous êtes Nicole ! C'est très joli aussi ! Alors vous, vous savez parler aux femmes ! Et les conseillers ? Il faudra peut-être que vous me confiez vos bijoux ! Pourquoi faire ? Pour que je les fasse expertiser ! Il faudra peut-être les assurer ! Vous perdez pas le nom ! Tous les bijoux qui appartenaient à madame Hortourbise ont été volés ! Sauf les vôtres ! Bah oui ! Puisqu'elle me les a donnés ! Et que j'ai porté pas le soir de la réception ! Ah bon ! Mais... Que pourrait penser la police ? La... La police ? Vous croyez... Qu'elle peut penser que je les ai volés ? Posible ! Faudrait peut-être que je demande un papier à madame ? C'est délicat ! Hey ! Oh là 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 ! Oh ! Oh ! Vous savez ce qui me comblerait ? Non ! Non mais enfin dites toujours ! J'aimerais voir un portrait de vous ! J'ai un ami qui exécute des modigliennes plus vraies que nature ! Je ne vous dérange pas non ? Vous me dérangez ? Mais bien sûr ! Oh ! Je l'avais pas vu comme ça votre pantalon ! Tournez un peu pour voir là ! Oui ! Comme ça ? Oui ! Comme ça ! Savez-vous que ce pantalon rapiécé vous donne un faux air de personne dans le besoin ? Je sais, j'ai de la chance ! J'adore me déguiser ! Vous prendrez bien une tasse de thé ? Sans façon madame ! Sans contrefaçon ! Dites-moi madame Hurtbys, auriez-vous fait exécuter des copies de vos bijoux ? Des copies ? Mais jamais de la vie ! Que mon mari adore le faux c'est son affaire mais sachez que chez moi tout est vrai ! Mes bijoux, mes dents, mes ça, mes fesses ! Bon ! On va peut-être vous laisser ! Vous partez déjà comme c'est dommage ! Ben oui ! Mais le travail, vous savez ce que c'est ! Oui ! J'occupe un poste à haute responsabilité à la Banque de France ! Je peux comprendre ça ! Ça doit être passionnant ! Revenez, je vous en prie ! Mais je... enfin pourquoi pas ! Merci, au revoir ! Merci, au revoir ! Mes hommages, madame ! Surprenant ! Oui ! Voilà la bague et le pendentif ! Je vous les confie ! Merci ! Au revoir, Aldo ! Au revoir, Nicole ! Au revoir ! À bientôt, Aldo ! Hé, hé, hé ! Vous aussi vous avez pris du bon temps, hein ? Pas autant que vous, j'ai l'impression ! Hé, je vous signale que j'interrogeais la petite bonne à votre demande ! Oh, oh ! Parce que vous appelez ça interrogez ! Et puis, de toute façon, je vous ai rien demandé ! Mais votre regard me disait long pourtant ! Quant à vous et mes soeurs Turbise ! C'est un homme charmant, cultivé, plein de délicatesse ! Seriez-vous jaloux ? Moi, jaloux ? Je ne pourrais être jaloux que si vous étiez ma femme ou ma soeur à la limite ! Vous ne serez jamais ni l'une ni l'autre, n'est-ce pas ? Quoi ? Ça va ? Ça va ! Hé ! Cette passion de monsieur Turbise à Port-le-Faux, ça ne vous inquiète pas ? Si, si, bien sûr ! Mais enfin, de là, à ce qu'il soit mêlé à l'affaire ! Et puis, le travail à la Banque de France, hein, je vous le rappelle ! Et alors, cette bague que porte la bonne ? Offert par madame Turbise, ainsi que les pendentifs ! Hum, une jeune fille qui sait y faire, comme on dit ! Allons vérifier la dot de votre Dulciné ! Pourquoi vous l'appelez Dulciné ? Mon mari et moi, nous voudrions vendre quelques bijoux ! Seyez-vous, je vous en prie ! Merci ! Ah bah oui, je comprends ! La conjoncture ne laisse plus aucun espoir ! Combien nous en donneriez-vous ? Permettez ! Je crois qu'il ne s'est rien passé entre vous et cette fille ! Mais non ! Cette bague est une magnifique émeraude ! De grande valeur ! Si vous avez le certificat de vente, je pourrais vous en donner... 40 000 francs ! Evidemment, si vous n'avez pas le certificat, 15 000 ! 20 000 ! Quant au pendentif, vous avez dû oublier, mais c'est une copie ! Ah bon ? Isabelle, la bague est vraie, mais le pendentif est faux ! Vous êtes sûre de ce que vous dites ? Comment, madame ? Enfin, je connais ! Isabelle, la bague ne fait pas partie du boutin ! Ah bah, le pendentif non plus ! Oui, mais alors, on a tant volé des vrais ou des faux ? Bah, on nous a dit qu'il n'y avait que des vrais ! Oui, mais quand on a volé, les colliers étaient faux comme le pendentif ! Bah, le pendentif, on ne l'a pas volé ! Mais alors, qu'est-ce qu'on a volé ? Sortez ! Sortez ! Sortez où je viens ! PAM ! PAM ! Ça, vous l'avez pas volé ! Je suis sûr que c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit ! Certainement, les bijoux ont été d'abord vrais et puis copiés ! Le tout est de savoir quand ! Je vais le revoir Nicole ! Revoir Nicole ? Pourquoi revoir Nicole ? Non, non ! Je vous rappelle que l'agence n'est pas faite pour sponsoriser vos affaires de cœur ! Et quand je dis de cœur... Nicole est un témoin comme un autre ! Arrêtez-moi là ! Ben... Arrêtez-moi là ! Eh bien, vous chercherez un autre témoin ! Hé ! Quand vous êtes fâchés, vous avez une grosse ride sur la front ! Une ride ? Quel quoi ? Quand Pinocchio ment, c'est son nez qui s'allonge ! Vous, ce sont les joues qui gonflent ! Vous êtes soufflé mon vieux ! Complètement soufflé ! Rue du Louvre ! Soufflé ? Soufflé moi ? Je suis très bien moi ! Thomas ça va pas, non ? Soufflé ! Pas ! Pas ça alors ! Nicole ! Ma bonne, rendez-moi ma bonne ! Enfin, vous pouvez pas me la prendre comme ça ! Laissez-la moi ! Qu'est-ce que je vais faire sur ma bonne ? Moi tiens, je sais même pas où sont mes chaussures ! Regardez ! Dans votre placard, madame ! Dans mon placard ? Quelle idée ? Vous rangez vos chaussures dans un placard, vous ? Enfin, je vous dis de me la rendre ! Mais pour pas partez-vous comme ça, ma fille, vous n'étiez pas assez payée ! Je ne pars pas, madame ! Mais c'est la police qui m'emmène ! La police ? Là-bas ! Mon Dieu ! La police ! Oh ! Il croit que je vais me tuer pour les suivre comme ça jusqu'au commissariat ! C'est parti ! Tiens, tiens ! J'ai passé par là ! D'autant plus qu'on vient d'arrêter Nicole ! La bonne des heurtebises ! Ah oui, oui ! Je l'ai vu entrer avant moi ! Une marrante, Nicole ! Tu me demandes pas pourquoi elle est marrante ? Non ! Mais si tu insistes ! Tu vas rire ! Elle est la complice d'Elandru ! Tu es sûr ? Le voyou de pacotille que tu nous emmenais l'autre nuit a craché le morceau ! C'est elle qui les a fait entrer ! Eh, 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 je dis mal à le croire ! Toi, dès que c'est une femme, tu ne crois plus en rien ! Ben justement ! Tu me laisserais lui poser deux, trois questions ? Et pourquoi je ferais ça ? C'est parce que tu es un ami ! Tu as cinq minutes ! Cinq ! Pas une de plus ! Ok ? Mario ! Fais-le rentrer dans la cage ! Merci, Dan ! Aldo ! On vous a arrêté ? Qu'avez-vous fait ? Mais rien ! Ben, c'est pas comme moi ! Il paraît que j'ai fait rentrer les voleurs dans la soirée de madame ! Justement, c'est vrai ou faux ? Les deux ? Je savais pas que c'était des voleurs ! On m'avait dit que c'était des amis qui voulaient faire une surprise ! Qui vous a dit ça ? Qui ? Mais une voix au téléphone ! Ouais ! Des fois, on veut faire des surprises ! Ah, vous voyez bien ! Ils vous ont donné de l'argent pour le faire ? Ben, il n'y a quand même pas personne pour rien ! Merci, madame ! Bon, je fais expertiser les bijoux ! La bague vaut environ de quarante mille francs ! Quarante mille francs ? La bague ? Nouveau ! Écoutez-moi bien ! Oui ! Les bijoux de madame Pervise, où étaient-ils ? Au coffre, à la maison ! Elles ne sont jamais sorties ? Non ! Attendez que je réfléchisse ! Oui ! Maintenant que vous le dites, oui ! Pendant les vacances, ils les ont mis au coffre de la banque ! Qui ont ? Ben, monsieur ! C'est toujours lui qui se cherche de ça ! Il est même allé les rechercher après les vacances ! Il les a rapportés à la maison, je m'en rappelle bien ! Madame les a tous essayés ! C'est ce jour-là qu'elle m'a donné le pendentif ! Vous êtes sûr pour la bague ? Oui, mais le pendentif est faux ! Ça, c'est curieux ! Le pendentif et la bague vous ont été offerts en même temps ? Non, non ! La bague, c'était avant ! Après la banque ou avant la banque ? Maintenant que vous le dites... Oui, donc ? Oh, les ordures ! C'est la banque ! Ils ont pris les vrais et rendu des faux ! Il n'y a pour rien de seul commissaire ! C'est la banque ! C'est ces banquiers ! Elle est innocent ! Elle est brouillante ! C'est normal ! C'est tous les banquiers ! C'est tous les banquiers ! C'est tous les banquiers ! T'as bien raison ! Certico va là-bas ! Certico va là-bas ! Certico oui ! Je vais te donner un conseil d'amis. Laisse tomber cette histoire. Je crue qu'elles allaient me triper moi ! Tu as appris quelque chose avec la petite bonne ? Non, je n'ai même pas pu parler avec elle ! J'ai dit quelque chose Aldo ! Tu as eu 5 minutes pour lui parler ! Si ! Tu as 2 minutes pour débarrasser le plancher ! Oh, il faut toujours que tu dramatises. Hey, tu n'aimais plus ? Justement, je me demande. Allô ? Aldo, où êtes-vous ? Et vous, où êtes-vous ? Dans la boîte à gants. Ah oui. Allô, je vous écoute, Coquina. Où étiez-vous passée ? J'ai accompagné Nicole. Où ça ? Au commissariat, elles l'ont arrêtée. Ah, bien, très, très bien. Aldo, j'ai besoin de vous, je vous attends terminée. Non, 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 attendez Isabella, j'ai découvert des choses très intéressantes. Allô ? Allô Isabella ? Alors, Brutus, ça va ? C'est fou ce qui vous aime, non ? Oui, entre Brutus et moi, il y a une vieille histoire. Assis, Brutus, assis. Franchement, monsieur Beaucamp, enfin, je veux dire, mon cher Aldo, rien ne m'autorise à vous répondre. Vous conviendrez avec moi que le secret professionnel est la garantie indispensable à la liberté de nos clients, n'est-ce pas ? Oui ? Je ne vous dirai donc rien au sujet des bijoux des ortebises. Pourquoi ? Vous n'êtes plus sensible à mon charme ? Ah, si, 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 mais... Et mon humour, vous ne l'aimez plus ? Ah, si, 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 bien sûr. Écoutez, asseyez-vous, quelqu'un peut entrer. Mais qui pourrait entrer ici sans votre autorisation ? Je ne sais pas, moi, le président ? Ah, pourquoi le président est gélou, hein ? Oh, non, enfin, asseyez-vous, écoutez, je vous donne votre renseignement, mais je vous en prie, soyons un peu sérieux. Bien. Alors, parlez-moi de monsieur ortebise. Monsieur ? Ah, mais c'est madame ortebise, et non son mari qui est venu au coffre la dernière fois. Ça m'étendrait beaucoup. Bernard, apportez-moi le registre des coffres. Merci. Ah, dépôt le 13 mars à 10 heures. Par monsieur ortebise. Ah, vous voyez bien. Mais, retrait le même jour, à 16 heures, par madame ortebise. Qu'est-ce que je vous disais ? Le même jour ? Tiens donc. Merci, Gisele. J'ai comme l'impression de m'être fait avoir. Ah. Oh, monsieur Bocamp, et si vous saviez ? La police a arrêté Nicole. Quelle époque ! Non, mais quelle époque ! Ma bonne volée, mes bijoux en prison. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce qu'on va faire de moi ? Vous interrogez ? Madame ortebise, quand êtes-vous allé à la banque ? Moi, à la banque ? C'est mon mari. C'est mon mari qui va à la banque. Vous imaginez-moi, à la banque, où il y a tout cet argent évanoui. Oui, mais quelqu'un est bien allé à la banque à portée, à retirer les bijoux. C'est mon mari. À qui voulez-vous que j'ai confié mes bijoux pas à la bonne, tout de même ? Elle les a volés ? Non, non, non. Elle aussi est sûre que c'est votre mari. Mais la banque affirme que vous étiez allé les rechercher le jour même. Voilà, elle dit tout de suite que je suis folle. Que mon mari est un voleur, un travesti, que sais-je, moi. Je comprends pas ce que vous voulez, monsieur Bocamp. Moi non plus. Ah, tant mieux. Ah, tant mieux. Ah, ben, ça me rassure. Madame ! Madame ! Madame ! Aldo, Aldo ! Pas mal, hein ? Virginie, on me ment. Trop de fausses vérités et trop de vrais mensonges. J'ai l'impression d'être marionnette. Si vous voulez mon avis, dans cette affaire, il y a trop de femmes pour un seul homme. Mais quel homme ? Mais enfin, où étiez-vous passé ? À la banque. Alors, ça y est ? La petite bonne est en prison ? Cette pauvre fille était manipulée. On se demande par qui. Que le collier restitué par le jeune voleur soit un faux laisserait croire que tous les bijoux de Mme Hortobis pourraient être des copies. Mais bien sûr, c'est évident. On fait des faux, on cache les vrais, on se fait voler les faux et par ici la prime d'assurance. Il faudrait qu'il y ait une trace d'un mouvement des bijoux. S'ils avaient été mis dans une banque, par exemple, et qu'on les ait retirés quelque temps avant le hold-up. Ils étaient dans une banque. Et les ont retirés avant le hold-up. C'est une information vérifiée ? Nicole m'a dit que M. Hortobis s'en était occupé. Et que dit M. Hortobis ? Rien. Mais Mme Hortobis me l'a confirmé. Ça paraît clair. Non. La banque m'a affirmé que c'était bien M. Hortobis qui les avait déposés. Mais que Mme Hortobis les avait retirés les jours-mêmes. Et Mme nie ce dernier point. Bien sûr. C'est clair comme de l'eau de roche. Peut-être devrait-on prévenir la police. Excellente idée. L'inspecteur Stiberg sera ravi de démêler tout ça. Mais bien sûr. Et vous verrez. Il trouvera des preuves. J'appelle l'inspecteur. Je regrette Aldo, mais j'ai vraiment l'impression que nous avons raison. Allo, inspecteur Stiberg ? Victor, groupons les assurances contre la fraude. Oui. Oui. Voilà. Aldo Bocampi. Allez, Ajacta Exte. Comme on dit en vieille italienne. Merci. Allo, Dan. On a découvert tellement de choses qu'on ne sait plus quoi faire. À l'agence. OK. Zorro arrive. C'est élémentaire. C'est elle, Mme Hortobis. Malfain, ce n'étien pas debout. Une femme qui s'évanouit tous les cinq minutes est incapable de monter une opération pareille. Mais ne sois pas têtu. Qui d'autre ? Son mari, peut-être. Tu sais qu'il occupe un poste clé à la Banque de France. Solidarité des fonctionnaires. Libre. Je vous préviens, Mme Corti. Je ne veux plus une seule intervention de votre agence pendant le déroulement de l'enquête. Eh, eh, eh ! T'es pas le commissariat ici, hein ? Je suis un citoyen libre, tu entends ? Libre. Libre. Rendez-lui ce service. Mettez-le en vacances. Franchement, inspecteur, je ne vois aucune raison d'obéir à vos ordres. S'il se mêle de cette histoire, c'est moi qui vais le mettre en vacances. Et croyez-moi, il prendra pas de coup de soleil. En allant tout droit, vous ne pouvez pas rater la sortie. Vous allez où ? Je ne sais rien. Ça tombe bien. Vous allez pouvoir me déposer. À venir Marsau. À venir Marsau. À venir Marsau. Je crois que vous avez raison. Chauffeur, oui. C'est ce que je pourrais faire de mieux. À droite, là. Sans casquette, vous avez peu d'avenir, hein ? De toute façon, au point que je suis. D'après vous, Mme Hurtubis est innocente. La bonne ne savait pas qu'elle faisait rentrer des voleurs. Et le Landreau a exécuté une commande. Et vous n'êtes plus sûr de rien. C'est déjà pas si mal. Je vous connais. Quand vous doutez, c'est que vous n'êtes pas si mal. Vous n'êtes pas loin de trouver. À droite. Et comment savez-vous tout ça ? Vous connaissez beaucoup de secrétaires qui ne savent rien. Encore à droite. Non. De toute façon, si je fais Paris-Dakar un jour, je vous prends comme copilote. Ok, pour votre affaire. Mais vous savez, la vie, ça tient un peu de choses. Il suffit d'un peu de chance et... Hé, attention ! Ça va pas, Aldo ? Mais... Ça va pas, Aldo ? Ça va très bien. C'est Monsieur Torbise. Merci pour la chance. C'est pas d'une chance. C'est pas d'une chance. C'est pas d'une conduire. J'ai horreur de conduire. C'est marrant, lui. On tient. J'ai horreur de conduire des À... Sous-titrage ST' 501 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 Il s'excusait pour tout à l'heure Il me tenait au courant de l'enquête Il va interroger Mme Heurte-Bise Oui, ils l'ont arrêtée en début d'après-midi Impossible ! Aldo ! Faites pas de bêtises ! Aldo ! Prévenez l'inspecteur Stiber que je vais passer à son bureau Mais c'est vrai, c'est pas possible, on vient de la voir avec son mari Heurte-Bise, vous écrivez ça comment ? Heurte comme heurter et bise comme le vent, oh là là, si vous croyez que j'ai le temps Bise, B-I-S-E Je suis bien chez Mme Heurte-Bise ? Oui, c'est moi ? Qui est là ? Qu'est-ce que c'est, chérie ? Oh, tu t'entraînes pour le marathon ? Mme Heurte-Bise Avez-vous une soeur gemelle ? Non, heureusement Une copie de moi, ben vous n'y pensez pas C'est pas possible, c'est de la folie ça Nous sommes d'accord, vous ne vous êtes pas volés vous-même Mais si vous pouviez faire l'effort de vous rappeler où sont vos bijoux De les retrouver, ça rangerait tout le monde Bien sûr que je tiens à les retrouver Non, M. l'inspecteur veut dire qu'il ne vous tiendrait pas rigueur de votre distraction Si vous les aviez rangés ailleurs, par exemple Comment voulez-vous que je sache où les voleurs les ont rangés ? Je ne les connais même pas Mme Heurte-Bise Depuis quand habitez-vous à Venu Marceau ? J'habite au parc Monceau, M. Bocampe Mais il est pire que moi C'est cela J'ai terminé avec vous, madame Je vous en mets Au plaisir, madame Non est possible Non est possible Je suis encore en Corso Marceau L'ai vu avec mes yeux Il était là, il était là Qu'est-ce qu'il raconte encore ? Il dit qu'il vient de la voir et qu'elle était à Venu Marceau Pourquoi tu lui te la dis en français ? Parce que je ne comprends pas l'italien Et alors dis-lui qu'en questo moment est encore là Il dit qu'elle était à Venu Marceau Il dit qu'elle était à Venu Marceau Quand elle était encore ici Et qu'il l'a vu avec son mari Aldo Tu ne crois pas que tu devrais te reposer un peu ? Oui, ça me semblait nécessaire Non m'y crédit Non m'y crédit Alors vieni avec moi Qu'est-ce qu'il raconte ? Il veut que vous alliez avec lui C'est ça Mais Aldo, où est-ce que vous m'emmenez ? Aldo ? Merde Il est devenu dingue Mais enfin Aldo, expliquez-moi Il n'y a rien à expliquer Venez Il n'y a rien à expliquer Oh bonjour Bon, qu'est-ce qu'il se passe ma chère Vous avez oublié vos clés On prend pour le cerveau D'une machination diabolique Non, non, le cerveau Ça ne peut être qu'une erreur Ne vous inquiétez pas Les tapis sont très épais On a préféré la raccompagner Elle paraissait tellement troublée Votre invabilité vous honore Excusez-moi, je... Je vous en prie Monsieur Eh bien, vous voyez bien qu'elle habite ici Venez Je vous fais voir qu'elle habite ailleurs aussi J'ai jamais su mentir Vous dites que vous êtes un voisin Et que vous avez oublié vos clés Allez Oui ? Oui, bonjour, c'est Madame Monfleur J'ai oublié mes clés Vous pourriez m'ouvrir, s'il vous plaît ? Tout de suite Ça marche Sort de bis Tiens, il manque un... Est-ce que c'est là ? Bien, bien Comment vous appelez-vous ? Colline, monsieur Inspector Aldo Bocamp, vous permettez ? Mais comment êtes-vous sorti de prison ? De prison Je suis fou, hein ? Mais c'est insensé, qu'est-ce que ça signifie ? Vous êtes employé de monsieur Arthur Bisse ? Ben oui, de monsieur Arthur Bisse Arthur Bisse Arthur Bisse Arthur Bisse Arthur... Mais je ne plaisante pas, Madame le Commissaire Il est à l'agence Pareil O-Même On fait tous les sosies Pareil O-Même, une agence pour sosies Et ça fait longtemps que vous êtes employé de monsieur ? Oh oui, il m'a recruté avant son mariage Le jour où il a rencontré Madame à l'agence Madame Hurt Bisse Madame le Commissaire la connaît ? Madame la Commissaire est très intuitive Ah, voilà Madame Ce sont ces messieurs-dames de la police De la police ? Euh... Inspecteur Aldo Bocampe, Isabelle Lacorte Nous sommes expertes d'assurance Oui ? Oui, Madame, avez-vous retiré vos bijoux D'à la banque le 13 mars à 16 heures ? Oui ? On peut les voir, s'il vous plaît ? Le même coffre-fort qu'à l'appartement de Monceau Hum hum Alors je le regrette Mais l'obligation de vous dire que je crois à votre mari Bigam Merci C'est quoi ? 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 C'est une caté norma Une raison qui a bien failli nous coûter cher Heureusement, on a récupéré les vrais bijoux dans le coffre de Madame Hortobis Ça reste à la vie Ça ne doit tout de même pas être encore défaut, non ? Hum L'imitation défaut ? Qui sait ? Je pense à la tête de d'un lorsqu'il a vu entrer dans son bureau la bonne qu'il croyait en prison Délicieuse Fermez les yeux Vous sentez mieux ce goût de votre bouche Ce bouquet de vin italien Le pays vous manque ? Pas quand vous êtes là Vous vous êtes jamais marié Aldo ? Non Comment ça se fait ? Je n'ai pas rencontré la femme de Marie C'est comme moi Je sais Rien, c'est Joséphine qui rêve On devrait aller à la chance Dan doit nous attendre Dommage Définitivement et jusqu'au dernier Il s'en faut Ben alors les vrais ? Vendus Sans doute transformés en boublier blanc Je dirais que ça vous amuse Ça ne m'amuse pas du tout Faire voler ses propres faux bijoux pour récupérer l'argent d'une vraie prime d'assurance Avouez que c'est d'une banalité consternante Tantier a bien joué ton rôle toi C'est toi là Qu'est-ce que je lui dis déjà ? Parce que j'y comprends rien cette histoire Tu es au courant de tout Les sosies, les faux bijoux, de tout Tu veux de l'argent ce soir Et tu veux que les déposes dans la chaire de l'église de Saint Jacques Sinon Tu racontes tout à ses femmes, la police et à la presse Et s'il n'a pas la somme ? Il en a Il a raison Pourquoi il y aurait ? 500 000 francs dans le coffre de Madame Hurtbys Et 500 000 francs dans le coffre de Madame Hurtbys Monsieur Hurtbys Oui Ici le 3ème Landru Oui Oui Bonjour Monsieur Hurtbys J'ai bien peur que votre carrière finisse ici, mon enfant Vous allez sortir gentiment sans faire d'histoire, d'accord ? Voyez-vous, Monsieur l'Inspecteur, cette chaire C'est une mauvaise réplique d'une oeuvre du 15ème siècle Dites-moi, j'ai oublié quelque chose, vous permettez que je remonte ? Je vous en prie Vous êtes très âgé, merci Vous êtes très âgé, merci Pourquoi avez-vous fait ça, Monsieur Hurtbys Je me fais la passion, Monsieur Bocorne, me fais la passion Pardonnez mon émotion, je n'ai pas l'habitude de... de me faire agresser dans une église Voyez-vous, j'ai... j'ai toujours aimé le faux Le vrai lui m'embête Je le trouve prétentieux, bêtement agressif Alors que le faux dégage un parfum indéfinissable Vous ne pouvez pas imaginer combien il faut de talent pour faire un faux plus vrai que nature Le faux, c'est la sublimation du vrai Toutes ces années que j'ai passé à la Banque de France à... à fabriquer de fouilliers à travailler pour l'Etat à chercher la faille dans son système que j'ai fait aimer perdument la faille On les met à la folie Point de tomber dedans Faussure à la Banque de France C'est effectivement un métier qui existe Il s'agit de copier inlassablement les billets pour aider l'administration à trouver des parades aux faux monnayeurs C'est ça, Monsieur Latour, des parades Vous ne pouvez imaginer comme le mot est bien choisi Des parades Mais le faux, lui, n'a pas besoin de parades Il est comme l'homme, il est invincible Il suffit de le reproduire pour qu'il se multiplie Réfléchissez à ce que je vous dis Et vous verrez combien le vrai est haïssable parce qu'unique Que le faux, c'est comme l'homme Il suffit qu'il se multiplie pour retrouver son immortalité Alors que le vrai, lui, est périssable Vous êtes un drôle de type, Monsieur Artebise Voyez-vous, je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir trouvé mon jumeau parfait À moins que, si ce n'était pas moi qui était là devant vous Hein ? Allez rassurez-vous, malheureusement, j'étais unique Psst, unique, quelle prétention Et les bijoux ? Vendus pour servir le faux L'alchimie moderne, Monsieur Bocampé L'or transformé en plomb, le plomb transformé en or Un leurre Toute la vie est un leurre Mais elle est bien jolie, n'est-ce pas ? Elle est très belle Les billets sont vrais, Monsieur l'inspecteur Monsieur Bocampé, ils sont faux Parfaitement imités, monsieur Je pensais que cela pouvait vous faire plaisir Merci de votre délicatesse, Monsieur Bocampé Strike S'étend le placard Parfaitement imités, monsieur Bocampé Tragez-vous L'orraine de Fondation Laать-vous Parfait-vous L'orraine de Fondation Oh, Mama Mique Sous-titrage MFP. ... 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